Hello tout le monde j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit crash test fond de teint. Je vous en ai parlé la semaine dernière de ce fond de teint que j'ai acheté, c'est celui de chez Nars, le Natural Radiant Longwear Foundation. Vous avez été nombreuses quand je vous l'ai présenté dans mon haul de la semaine dernière à me demander, voilà, un crash test, une première impression, mon avis sur ce fond de teint. Donc je ne l'ai pas encore testé depuis que je l'ai acheté, vraiment j'ai tenu bon avant de le tester parce que j'avais envie de vous le tester en live avec vous. Donc on va le tester ensemble, donc là je n'ai strictement rien mis sur ma peau, hormis une bonne couche de crème hydratante parce qu'il fait très très froid en ce moment. J'ai la peau toute sèche pourtant, c'est pas franchement mon type de peau, mais là avec le froid je sens que ça commence à tirailler, j'ai les mains aussi complètement abîmées par le froid. Donc voilà, une bonne couche de crème hydratante, je n'ai rien mis, je n'ai rien fait, ni mes sourcils, rien, donc là vraiment une peau complètement nue. Pour info, pour ce fond de teint, j'ai pris la teinte numéro 4 qui est la teinte d'auville. Donc je vous le remonte encore une fois, donc c'est un flacon en verre avec un flacon pompe. Ça comme je vous avais dit, moi j'adore, c'est le type de format, de packaging de fond de teint que j'aime le mieux. Je vais lire un petit peu ce qui est écrit sur la boîte. Donc découvrez le tout premier fond de teint Nars, longue tenue 16h, donc ils promettent une tenue de 16h avec un fond de teint qui se fond parfaitement à votre teinte de peau. Et la peau est visiblement plus lisse, éclatante de santé. Donc ils nous promettent tenue, éclat de la peau et un teint nickel avec une pigmentation parfaitement adaptée à la peau, à votre peau. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais appliquer le fond de teint avec un pinceau parce que c'est ce que j'utilise le plus souvent. Je vais pas faire moitié beauty blender, moitié pinceau, sauf si vraiment je trouve que le pinceau n'est pas adapté. Mais voilà, c'est avec ce genre de pinceau que j'utilise pour appliquer mon fond de teint. Donc il faut vraiment bien secouer le fond de teint, c'est ce qu'ils disent, parce que c'est un fond de teint assez pigmenté. Et donc souvent si vous secouez pas, les pigments restent sur le fond de la bouteille. Et donc au départ vous utilisez les pigments, mais au fur et à mesure vous n'avez plus de pigments dans votre fond de teint. Donc il faut bien secouer d'abord le fond de teint. On est parti, moi je me mets, on va voir ce que ça donne, une pompe. Une pompe ça donne ça, je pense que je vais mettre deux pompes. Donc moi j'applique par petite touche toujours le fond de teint, je l'applique comme ça. J'applique en gros sur toutes les zones du visage. Je vais prendre mon pinceau de chez Action pour appliquer. Donc au niveau de la teinte, ce que je peux vous dire déjà c'est que la teinte, elle est nickel. Je vais rapprocher un petit peu pour que vous vous rendiez plus compte. Donc bon déjà comme je vous avais dit, ce pinceau fond parfaitement la matière. La teinte franchement nickel, il n'y a rien à dire. Ce fond de teint n'a pas d'odeur. Donc ça voilà, pour celles qui sont sensibles à ça, il ne sent strictement rien. Donc voilà, le fond de teint est appliqué. Écoutez, je suis agréablement surprise. La teinte du fond de teint est parfaite. La couvrance elle est hyper bonne. Franchement c'est le genre de fond de teint, vous savez moi j'aime bien les fonds de teint plutôt couvrants. Mais pas qu'ils ne font pas non plus hyper épais. Là vraiment on a une très bonne couvrance. Vous pouvez voir qu'au niveau des cernes, je trouve que déjà ça amène une très bonne couvrance. Alors que là je n'ai absolument pas d'anticipation. Cernes, donc vraiment très très bien. La peau effectivement donne un petit peu ce teint un petit peu lissé. Donc c'est très très joli. Il a un joli éclat. Enfin je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il a vraiment, il fait un effet assez, ouais, éclat de la peau. Il est plutôt lumineux comme fond de teint. Donc en tout cas en première impression comme ça, voilà, j'aime, je l'aime bien. Il a une bonne couvrance, en tout cas il a la couvrance que j'aime. Je pense qu'on pourrait amener encore avec une pompe de plus, encore plus de couvrance, notamment ici. Voir si on a amené encore un petit peu plus ici de matière, je pense qu'on pourrait s'abstenir d'anti-cerne, clairement. Il est hyper facile à appliquer, franchement je l'ai appliqué, vous avez pu le voir, en 2-3 mouvements avec ce pinceau. Vraiment pas mal ! Je vais regarder d'un petit peu plus près sur le miroir. En regardant d'un petit peu plus près, par contre j'ai un petit doute sur les zones de sécheresse, bizarrement. Par exemple ici où, voilà, j'ai un petit peu des petites zones de sécheresse, au niveau du menton aussi, mais à cause du froid et voilà que ma peau soit un petit peu desséchée, ça marque quand même un petit peu je trouve. Donc écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas juste avec une application de fond de teint, là, je trouve que mon teint il est plutôt sympa. Après à voir comment il vieillit sur le long de la journée, donc ça je vais vous redire. Mais voilà, première impression plutôt bonne. Donc écoutez, là moi je vais finir mon teint hors caméra, je vais vous montrer ce que ça donne avec un teint complètement terminé. Et je pense que j'essaierai de vous reprendre sur la fin de journée, là on est en début d'après, mais il est 15h. Donc écoutez, je finis de me maquiller et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, me voilà de retour une fois maquillée. Donc j'ai fait un maquillage, voilà, très très simple justement pour pouvoir tout axer sur le teint. Je n'ai juste pas mis de fixateur maquillage comme j'ai l'habitude d'en mettre parce que j'avais pas envie que ça fosse un petit peu le résultat, voir si la longue tenue elle est vraiment due qu'à ce fond de teint et pas au fixateur de maquillage que j'utilise. Donc voilà, un petit peu ce que ça donne sur le teint une fois terminé. Voilà, je trouve que le teint est plutôt joli, ça a une jolie couvrance. J'ai mis très très peu d'anti-cerne par rapport à d'habitude parce que je trouve que vraiment le travail des cernes a bien été fait en tout cas avec le fond de teint. Je croyais que ça avait bien couvert déjà d'une première couche avec le fond de teint. Donc on va laisser les heures passer, voir un petit peu comment ce fond de teint se comporte et je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Oh coucou ! Bon, je vous retrouve ! Il est quasiment 20h donc ça fait à peu près 5h que je porte ce fond de teint. Donc je vais faire un petit bilan de ce que je pense de ce fond de teint, du rendu, etc. Bon, évidemment je vais pas pouvoir vous donner un avis sur la tenue qui est promise de 16h parce que je n'ai pas testé ce fond de teint pendant 16h, en tout cas en première impression. Mais de toute façon c'est un fond de teint que je vais porter, on va dire, en garde et en garde à l'hôpital sur mes 12h de garde. Et c'est, on va dire, le crash test ultime pour moi d'un fond de teint s'il tient ou pas, c'est vraiment de savoir s'il résiste à 12h de garde. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce fond de teint ? Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un fond de teint qui a une jolie couvrance. Donc ça la couvrance, j'aime bien. J'aime bien aussi, à l'application, il s'applique très très bien, il se fond parfaitement à la peau. La teinte, moi comme je l'avais dit, j'ai une teinte, la teinte d'oville. Parfait, ça match complètement avec le grain de ma peau. Donc ça c'est nickel. Donc couvrance, teinte, parfait, rien à dire. Application, ça se fond super bien, je vous ai montré avec le pinceau. En 2-3 mouvements, tout était fondu, il n'y a pas de démarcation. Donc ça vraiment, sur ça, nickel. Le petit bémol que j'avais mis tout à l'heure et que je reconfirme maintenant après plusieurs heures, c'est les petites zones de sécheresse que j'avais remarqué, qu'ils marquaient. Donc notamment au niveau du menton, où là en ce moment avec le froid, j'avais des petites zones de sécheresse. Et au niveau là du sourcil, enfin entre les sourcils et un petit peu au niveau du nez, je trouve que ça marque. Et là, avec le temps, ça a continué à marquer, voire un petit peu à bouger forcément. Donc voilà, ça, ça me déplait un petit peu. Au niveau des ailes du nez, c'est vrai que je trouve que le fond de teint a un petit peu bougé et on n'est qu'à 5h de tenue pour le moment. Donc c'est vrai que, voilà, vraiment au niveau de l'aile du nez, là je vois que ça a un petit peu bougé le fond de teint. Donc ça, ça m'embête un petit peu parce que ça fait quand même pas si longtemps que ça que je l'ai. Après, c'est vrai que je me touche très souvent le nez toute la journée. Donc il y a très peu de fond de teint, on va dire, qui résistent à ces ailes du nez. Vraiment. En termes de matité, je vais pas dire que je brille parce que, voilà, bon là, je sais pas si on se rend compte. C'est vrai qu'avec les éclairages artificiels, c'est un petit peu difficile. Je pense que je vais, là, avoir tendance à briller un petit peu du front. Là, ça commence à se ressentir. Là, pour le moment, à 5h de pause, c'est pas encore moche, on va dire. Mais au bout de 5h, je ressens un petit peu que ça commence à briller, mais vraiment très très légèrement. Donc je me dis qu'au bout de, voilà, de 10-12h de port, ça va peut-être briller beaucoup plus. En sachant qu'en général, je ne brille pas franchement. J'aurais envie, là, de remettre un petit coup de poudre, en fait, pour rematifier. Et les ailes du nez, je vous dis, voilà, je trouve que ça bouge un petit peu ici, en fait. Mais, voilà, c'est un petit peu peut-être biaisé par le fait aussi que je me touche souvent le nez. En termes de teinte, par contre, il n'a pas bougé, il ne s'est pas oxydé. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Franchement, je suis quand même plutôt satisfaite. Le Mimicha, voilà, qui fait encore son apparition. Mais de manière globale, voilà, je suis quand même plutôt satisfaite de ce fond de teint. Par rapport, vraiment, au petit bémol que j'ai mis, c'est-à-dire zone de sécheresse et peut-être un petit peu tendance à briller. C'est vrai que ça va être un fond de teint que je vais peut-être conseiller à des peaux normales ou des peaux déshydratées, mais pas des peaux extrêmement sèches ou, à l'inverse, des peaux extrêmement grasses. Vraiment, je pense que pour que ce fond de teint vous convienne, il faut avoir un peu une peau dite standard, malheureusement. Parce que je pense qu'au vu des effets que ça fait sur moi, je pense que les effets de brillance vont être extrapolés sur une peau grasse et les effets de marques de sécheresse vont être extrapolés sur une peau très sèche. Bref, en conclusion, est-ce que ce fond de teint me convient ? J'ai envie de vous dire, voilà, pour un premier crash test, oui, il me convient. En tout cas, pour ma peau, pour mon type de peau, qui est une peau normale, voire tendance à être déshydratée, pour moi, il me convient. Enfin, peut-être qu'effectivement, il faudra des réajustements, notamment en termes de base et fixateur, pour vraiment le faire tenir, notamment au niveau des ailes du nez, et aussi pour apporter de la matité. Après, c'est un fond de teint qui ne se dit pas non plus mat. Donc, voilà, on ne peut pas non plus lui donner des vertus qu'il ne promet pas. Je pense vraiment que ça va être un fond de teint qui va me convenir. Vraiment, j'aime quand même son rendu. Vraiment, le rendu est très très beau, et ça, on ne peut pas lui enlever. Donc, voilà, j'en ai fini pour ce petit test. Voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire si vous l'avez testé, en tout cas, vos avis, vos impressions. J'espère, en tout cas, que cette petite vidéo vous a plu. Je vous envoie plein de bisous, et puis je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501